Bonjour, c'est la Fée Bonne Maman. Alors aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire Le Roi Crocodile de Grégoire Solotares. Je lis cette histoire pour les nounours de Nami Esteban, ici présent, ainsi que pour Esteban et Nami, et tous les enfants qui ont envie d'écouter cette histoire. Le Roi Crocodile Une nuit, quelque part, naquit un crocodile. Vous avez vu les nounours ? A peine sorti de sa coquille, il se précipita sur un poussin et le croqua. Puis, il alla voir ses parents. Je suis fort, n'est-ce pas ? Ce n'est rien, un poussin, répondirent ses parents. Un vrai crocodile est bien plus vorace. A ton âge, nous étions bien plus forts que toi. Furieux, le petit crocodile s'attaqua alors à des animaux bien plus gros. D'abord, ce fut une tortue. Le lendemain, un dindon. Je suis fort, n'est-ce pas ? Tu pourrais bien mieux faire, dit sa mère. De plus en plus en colère, le crocodile se demanda. Que pourrais-je faire de mieux ? Il ne s'interrogea pas longtemps. Il mangea ses parents. Cela suffit pour asseoir une fois pour toute sa suprématie. Le petit crocodile devint roi de son village. Mais il ne fut pas plus souriant pour autant. Il boudait tout le temps. Il se disait, le jour où je mangerai l'animal le plus gros, alors je serai le plus fort. Et je serai content. Un matin, pour déjeuner, on apporta au petit roi un éléphant. Mais il n'était vraiment pas grand. C'était une fille. Elle n'avait que trois ans. Elle s'appelait Lila et elle s'était perdue. Qu'est-ce que c'est que ça ? fit le petit roi en la voyant. Depuis quand je me nourris de souris ? Transfends-moi cette petite chose en pâté, dit-il au cuisinier. Ajoute-y quelques élus et deux ou trois cents poulets. L'éléphant me sauta à terre. Oh là là ! fit-elle une minute, monsieur le roi. Si je ne suis pas assez grosse pour vous, faites donc comme les sorcières. Ou les fermières, nourrissez-moi pendant quelques semaines ou quelques mois et mangez-moi seulement quand je serai grasse comme un jambon. Lila se disait. Lila, ma fille, ce qu'il faut, c'est gagner du temps. Et quand tu seras plus grande, tu pourras t'enfuir. Le roi crocodile, quant à lui, réfléchit un instant. En effet, si je la nourrissais, cette moins que rien pourrait grossir. Quand elle sera énorme, je la mangerai et je serai le premier crocodile à croquer un éléphant. Je serai le plus fort et je serai content. Il fit construire un pavillon pour l'éléphante. Lila eut tout de suite plein d'amis. Des singes, des oiseaux, venaient de toutes parts pour jouer et rire avec elle. Leur rire s'entendait parfois jusqu'au palais. Les mois passèrent et Lila oublia le danger. Le roi pensait. Cette éléphante est étonnante. Elle est toujours de bonne humeur. Quand elle sera grande, je la mangerai. Mais cette perspective ne le rendait pas plus gaie pour autant. Il venait voir Lila chaque jour et chaque jour, il se disait « Bientôt elle sera grande et je la mangerai. » Laissons-la grossir encore. Elle mange énormément. Mais moi, pourquoi donc ai-je de moins en moins d'appétit ? Il semblait en effet perdre le poids que Lila prenait. Un soir, rentrant de sa visite à Lila, il pensa « Tiens, voilà que j'ai de la peine à rentrer chez moi. » Le temps passa. Lila continua de grandir et de grossir. Le roi continua de maigrir. Un jour, alors que Lila se moquait gentiment de lui, il fondit en larmes. « Oh là là ! » fit Lila d'un air malicieux. « Majesté ! Des larmes de crocodile ? Laissez-moi rire ! Tout le monde sait ce que c'est. Ce n'est quand même pas un éléphant que vous allez tromper. » Le crocodile ne put s'empêcher de sourire et son sourire se transforma en un rire aux éclats. C'était la première fois de sa vie qu'il riait. De le voir si gai, les singes et les oiseaux se mirent à rire aussi. « Et toi, pourquoi tu ris ? Viens ici ! » Le roi bondit sur le plus petit des singes. Il s'appelait Cacahuète et s'enfuit de justesse. Lila s'écria. « Hé, majesté ! Ce sont mes amis ! Ils sont ceux que j'ai de plus cher ! N'y touchez pas ! Ou alors je partirai ! Et plus jamais vous n'entendrez parler de moi ! » Le crocodile eut tout à coup l'air affolé. Mais il se reprit. « Un jour, je vous mangerai tous ! Vous m'entendez ? Pas un de vous ne survivra ! » Les singes eurent très peur. Les oiseaux rouspétèrent. Lila, elle, sourit. De retour au palais, à la pensée que Lila pouvait partir pendant qu'il dormirait, et qu'ensuite le silence envahirait le pays tout entier, le roi crocodile se mit à pleurer. Il pleura toute la nuit. Il pleura toutes ses lames de crocodile, toutes jusqu'à la dernière. Le lendemain matin, en prenant son bain, tout à coup, il eut faim. « Cuisinez ! » s'écria-t-il. « Préparez-moi un bon petit déjeuner. Je vais aller voir Lila. Pas pour la manger. Jamais de la vie ! » À cette idée, il rit. Il était guéri. Et voilà, l'histoire est finie. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, les nounours ont été ravis de cette histoire. J'espère qu'elle a plu à Nami, à Esteban, et à tout le monde. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle lecture. Bientôt ! Bisous, Esteban et Nami ! Sous-titrage Société Radio-Canada